Il y a une gestion des zones qui est exceptionnelle chez Virtus Pro Virtus Pro c'est je pense la meilleure équipe tactique au monde C'est là où Jayme il prend les devants C'est à dire que tu vois Jayme on l'a pas vu de la game Il est en 11-7, il a fait son taf et tout machin Mais il a pas fait des plays de ouf Mais surtout il call, il lead, il redirige Tu vois c'est un maître tactique un peu Jayme Par contre en CT Jayme il est très efficace Parce que la WAP est très forte en CT Et il sait où sont les faiblesses et tout Donc il se positionne très bien C'est quand même un roi du positionnement Jayme J'adore les skins Counter Strike Et sûrement que toi aussi tu peux te faire plaisir Avec mon code MalekCSGO sur Elkaze T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement Et 10% de bonus sur tes dépôts Il y a des upgrades mais ça c'est risqué Donc fais très attention Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail Code MalekCSGO les amis Alors on attaque en B et Téma Bah voilà on va voir Nexa en fixe Voir ce que ça donne Comme ça vous allez comprendre quel est mon dégoût envers G2 ces derniers temps Voir les lacunes un peu de Nexa En fixe parce que autrement il est vraiment très bon quoi Hirota Et tu vois de l'autre côté t'as vraiment Genre Ouxi qui bait pour Monezy Donc ça Tu vois c'est un peu ça Il n'y a pas de problème Mais en fait avoir un support comme ça c'est normal Ah Nico qui va devoir Rota là Axel en B Axel en B Ça y est Petite smoke Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Avec Hunter Hunter qui refait 2 Nexa qui a mis 12 balles dans les murs Hunter 3 dièves Nexa qui ne fait pas de kill Oh putain de merde On parle ou pas ? C'est ça en fait Donc là tu vois que Hunter il est trop fort Nico est trop fort Monezy est trop fort Et en fait t'as Ouxi qui va support un mec Pour le mettre en valeur Et t'as Nexa qui va support un mec pour le mettre en valeur Regarde là ce qu'il nous a fait Ouxi c'est le mec Il a sa molette qui a sauté Donc en vrai de vrai Si tu te mets à la place de Nexa Bah il fait le taf là Parce que tu vois il met une smoke pour son pote Il spam dedans Son pote fait le taf et tout machin Mais si Hunter il se fait ouvrir en deux le crâne Si Hunter il peut prendre un headshot Tu vois en face ils sont capables de mettre des headshots Bah derrière t'as le rempart de sécurité C'est des mecs qui sont pas capables de fixer la zone quoi Et c'est ça qui est problématique Donc là tu vois t'as Ouxi qui va à la smoke machin Les Nexa qui fixent le monster Donc il bloque Tout le monde sait faire Même moi tu vois y'a pas de problème Hunter lui il a faim Et quand Hunter il a faim Il part à la chasse Hunter est un prédateur Monsieur I'm Freezy Merci pour le sub Et voilà on en fait un On vide on continue C'est de l'écho On met les air max Ah on extend pas trop On extend pas trop Voilà il reste là très avancé Il lâche pas la zone Je pense qu'il va s'impatienter un moment Il va push D'autre côté Voilà plutôt solide Nexa qui vient rejoindre Vous voyez Nexa qui vient rejoindre Et là on va push à deux C'est dur maintenant Moins 1 Moins 2 pour Nexa Hunter qui s'est un peu régalé Et moins 3 Pas mal Vous voyez ça travaille vraiment en binôme Et en fait c'est Je vous le dis C'est une force Parce qu'on voit qu'il joue groupé Et qu'il y a entre guillemets Un filet de sécurité derrière Qu'on fait les moves à deux et tout L'inconvénient de ça C'est que ça divise les forces Quand t'as des joueurs comme Robbs Rain Twist Magisk Ziwoo Sphinx Nico Jivice Vous voyez ces mecs là En fait ils sont capables de jouer en autonomie Ils sont capables de jouer tout seul Sur une zone Et pas d'être joué à deux Ça veut dire que tu mets des forces partout sur la map Tu peux jouer en 1 1 Là t'es obligé de jouer en Vous voyez 2 2 Et 1 Là ils sont vraiment en 2-1-2 Normalement 2 groupes distincts Là on fait un flash peek Donc là c'est les débuts de rune C'est normal c'est maîtrisé Et Virtus Pro c'est quand même très lent Donc faire des flash peek à ce moment là On met un temps Et Virtus Pro eux c'est Après 3 minutes 30 Peut-être qu'on fera le rune Ça fait cracher les utilitaires Nexar est déjà tout nu Ou que s'il lui reste une smoke Là-bas ils ont pas trop grand chose de stuff dans les poches Ouais pas de contrôle en A Nico toujours très avancé Là Monezy qui saute sur la longue Et Nico qui garde Là on a un peu peur de la banane Parce que Nico il a pu se faire un petit timing Voilà donc Ouxi qui lâche Voilà on met un flash peek à Nico Sauf qu'on vide et y'a rien Et eux ils commencent le rune à 40 secondes Vous voyez Voilà donc Nico le sait maintenant Eux là-bas toujours en binôme Et là Virtus Pro c'est ça leur truc C'est qu'ils commencent les runes à 45 secondes Là on lui met une flash pour dire Vas-y vas-y flash moi la banane frérot Flash moi la banane Parce que c'est ça le problème de Virtus Pro C'est qu'ils sont partout sur la map Très silencieux et tu sais jamais où ils sont Et t'es parano dans un peu toutes les zones Fleet en plus il va faire un fake Là il entend Nico Il sait Le flash flip Moins 1 Moins 2 Et heureusement que ça va conserver cette arme Et là maintenant c'est C'est écho Là c'est le game time maintenant Allez Game time Si y'a pas la flash Je pense que Ça peut partir pour vir Pour VP Je pense que c'est possible Et t'es ma Nico Prédateur Il est déjà là Bon il va conserver quand même un peu son AK Pas aller trop long non plus Donc très intelligent Nico Et c'est Ouxy Bah son petit toutou quoi C'est vraiment le support Tu vois bien que Ouxy il est là Il fait les suglaces entre A, B, A, B Hauteur Long, short, toilette Il met tous les utilitaires Après on lui redonne des utilitaires Pour qu'il mette en avant les stars Et donc chez G2 Bah ils sont condamnés à jouer comme ça Parce qu'en fait ils ont vraiment deux joueurs Qui ont des lacunes individuelles Next à Ouxy Ils sont des leads à la base Et qu'ils construisent autour de grosses stars Et là t'as Hunter T'as Monezy Et t'as Nico Monezy se gère tout seul parce qu'il a la WAP Torota tout seul Alors des fois c'est Nico Il va support Monezy Hunter il est toujours Il est toujours aidé de Nexa ou Ouxy Donc c'est un peu ça quoi Et en face C'est Virtus Pro Donc c'est la purge les games Faut beaucoup de patience Faut y aller tranquillement Ils jouent vraiment rien du tout Avant une minute Avant une minute Ils mettent pas un pied sur la map Et c'est facile de dire ça Parce que si vous utilisez pas Les utilitaires Bah ils vont jouer beaucoup plus rapidement Parce que les gens crashent sur Virtus Pro Mais croyez moi Virtus Pro est une top team Si ils vous forcent à utiliser les smokes etc Qu'à la fin en fait il vous reste plus rien Donc là il leur reste une flash qui fait très mal Soit ils changent de rythme Et ils sont très paqués Très silencieux sur la map Mais ils avancent très silencieusement Mais très groupés quand même Je sais pas Franchement je sais pas pourquoi G2 Ils ont recruté Nexa Si c'était pour envisager la cohabitation De Ouxy et Nexa Pour moi c'était pour non kicker un des deux Au final ils l'ont pas fait Alors que JKS Il y a du firepower quoi Donc là t'as Moné ici Et Nico Voilà qui fresh un petit peu De l'autre côté On a bloqué Monster short Voilà on fait encore des flash peek On bloque Une trente On a déjà plus de smoke Plus de mollo Et regardez VP C'est les rois du contrôle map Aujourd'hui Virtus Pro Je pense que c'est la meilleure équipe au monde En contrôle map C'est les meilleures Voilà Une dix Voilà une quinze On commence à avoir des contacts Parce qu'on a sauté On sait qu'il y a des contacts au niveau de la short On y retourne Parce qu'on sait que c'est du sous équipement Ah et là il reste une minute Ils ont toujours pas avancé sur la map Ça commence Regardez Fame qui commence à prendre du contrôle Tu peux y aller après en slow Parce que les mecs sont obligés de lâcher Regardez Monezy Il est obligé de reculer très loin Et de l'autre côté Il fait confiance à ses coéquipiers Pour pas mourir C'est ça aussi la force du contrôle map Là il y a encore un flash pick de Nexa Qui vide le monster Il y a un monster Mais regardez il y a toujours Norberke là Qui met de la pression Donc ça crée de la parano On fixe la défense Regardez Ils sont quatre en B Ils sont quatre en B Donc là on a une fenêtre maintenant Pour arriver sur le A sur Monezy Et regardez comment ils sont groupés Très silencieux sur la map Et ça c'est Alors s'il met le deux balles Il gagne l'un Là si Là si Fame met le deux balles sur Monezy Le round est gagné pour VP Sauf que Monezy Il a réussi à mettre deux crasses incroyables Troisième maintenant Qui surjoue Quatrième Oh non Monezy ça y est Il a envoyé les chevaux Vous voyez que ça peut shifter à tout moment C'est Vraiment Les gens qui crashent sur Virtus Pro Je comprends Parce que Les commentateurs Quand ils vous mettent en avant ce style de jeu là Ils vous montrent les kills Donc là il va se mettre sur Monezy Et on va dire Super kill Super kill Mais on vous montre pas le jeu de Virtus Pro L'intention de Virtus Pro Les idées Les objectifs de round Pourquoi Les timings Etc Mais là tu vois bien que le round de Virtus Pro C'est une masterclass Les mecs sont sous-équipés Y'a pas un mec qui meurt Y'a juste Fame Qui a une AK Et potentiellement Il met le deux balles sur Monezy Et il te renverse la game Mais bon C'est Monezy Donc Il aura pété le front Donc on joue très avancé On essaye de prendre un peu plus d'espace Maintenant Donc regardez quand même Nico qui est au niveau du terrain de jeu Et là Le Virtus Pro se font prendre à leur propre jeu Ils veulent jouer très bas Et bien nous on va jouer très haut Donc Nico qui prend ses couilles Et qui va tout seul C'est pas Nico Qui a l'audace C'est pas Nico Qui a le courage Et qui a pas peur C'est parce qu'il sait que c'est Virtus Pro Qui joue très très lent Très très bas Et regardez Ils ont aucune peur Norbert il est encore très bas Y'a Fleet qui essaye de flank derrière C'est moi je déteste Moi je vous le dis Je déteste ce jeu là Mais ça reste une équipe Qui est très forte en contrôle bas Et j'ai deux Bah là y'a de la préparation Y'a tout ça Donc on a peur quand même Des toilettes Parce que les deux Prennent Le terrain de jeu Ça a pu potentiellement passer Voilà et Fleet Ça aurait pu passer Maintenant Ouxi le sait Que c'est pas passé Donc on revient Et tout le monde va arriver Sur le backup Pour tenir la Pour tenir tout le Tout le Tout les autres Voilà Ouxi qui prend du temps C'est un support Joueur intelligent Il est juste là pour support Faire gagner du temps Voilà Il se doute qu'il y a peut-être Un mec au niveau ici Les deux autres Qui arrivent en lame Il renverse quand même Un peu la situation Norbert et Mir Qui font les kills Sur Monesi et Nico Sauf qu'il reste 20 secondes Il reste 20 secondes On a le temps d'aller en B C'est une dinguerie Là ce qu'est en train de se passer Ouais potentiellement Le round On est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est ça en bête Quand tu regardes Mir Tu se prends Tu sais même pas Eux ils sont pas On sait pas frère Téma Amir Il vient de tuer un mec Et ils ont trop Non 2v5 là Voilà Et on verrouille En plus les zones Là on a smoké la hauteur On est venu Moins un Il reste le mec hauteur Et ça meurt Et rune Parfait de VP Et là c'est là Tu vois encore Leur potentiel de contrôle map Leur connaissance des zones Faible et forte Ils sont isolés là C'est pas grave On va jouer à la fin Et ça On peut pas Ne pas les féliciter Pour ça en fait Là c'est une dinguerie C'est un cloche de malade Qu'ils viennent de mettre C'est plein d'intelligence C'est plein de redirection Mais sauf que c'est une intelligence Qu'on ne met plus en avant Sur le CS actuel De ces 4-5 dernières années On ne met plus en avant Les moves On ne met plus en avant Tout ça On veut du spectacle Qu'on veut des headshots Il y a quelques années On mettait en avant Des moves de get ride De snacks De neo De flusha C'était des joueurs Très intelligents Qui lurquaient Qui allaient dans les zones Et là regardez VP se sont fait un peu Marcher dessus Le round d'avant Et là regardez Comment ils jouent plus haut Vous voyez Ils jouent beaucoup plus haut Et ils se font punir Ils se font punir Là dessus Là le contrôle map Maintenant Il est activé à une 30 D'habitude on était à une 10 Une 50 secondes Et là maintenant On a déjà activé un peu Du contrôle map On a smoké On a mollo Norbert qui fait un gros kill Dans la smoke Et Mir Regardez comment il est avancé Donc vous voyez un peu Tout de suite On monte plus haut Ils sont très lents Mais c'est pas qu'ils sont très lents C'est qu'ils sont très silencieux Les gens confondent Le silence Avec la rapidité C'est pas parce qu'ils sont Ils sont silencieux Regardez comment ils sont haut Regardez Là ils savent Et ils jouent Et ils freeze encore Vous voyez là On freeze ici On dézone On va mettre des smokes Des mollo et tout Et après on y va Dans un deuxième temps Ça c'est C'est Virtus Pro C'est une masterclass On y va Et on s'attend Et là il y a le double kill De James Et on s'attend On met des temps d'arrêt On met des temps d'arrêt Zone 1 On met des temps d'arrêt Zone 2 On met un temps d'arrêt Zone 3 Eux ils arrivent A compartimenter des zones Que personne ne compartimente En général Zone 1 C'est ça Quand t'attaques C'est 1 Et ensuite C'est 2 Ici Et ensuite On va dire 3 Le spawn CT En général Toutes les équipes au monde Quand elles attaquent Elles vont attaquer Toute la zone là Donc elles vont jouer Le toxique Elles vont jouer Le headshot Elles vont jouer Là bas Là bas Et elles vont vraiment Essayer de ruer vers l'eau Et d'aller taper Derrière le BP Et tout Eux non Ils compartimentent Y'amir il est là Donc il va dire Ok frérot J'ai ton pilier Fais attention Moi je suis là Clear le flick flak J'ai pas ton flick flak Il lui clear le flick flak Ensuite il dit Ok moi je vais pilier Parce que depuis tout à l'heure T'as sécure le pilier Donc je peux y aller tranquille Et après on va compartimenter Le headshot Après on va compartimenter Le backwater Et après on va compartimenter Le spawn Et le spawn Y'a une gestion des zones Qui est exceptionnelle Chez Virtus Pro Quand je dis exceptionnelle C'est personne Ne leur arrive à la cheville Et ça ils ne savent pas Le mettre en avant Les commentateurs Peut-être qu'ils ont pas Le niveau d'expertise Ou quoi Je sais pas Je m'en fiche Mais c'est encore une fois Regardez le changement de rythme Comment on joue plus haut Et tout Et donc là Maintenant On est très bas Côté G2 On est sous équipé Mais on est très bas Et regardez Fleet il avance tout seul On joue un 1-1-1 1-1-1-1 Et c'est parce que C'est des joueurs très intelligents Qui travaillent le zonage de fou Contrôle map Prise de zone Le balancier C'est des mecs qui maîtrisent ça A la perfection Et on vide Compartiment par compartiment Vous voyez On n'extende jamais trop loin Il a une info stop sign Il se fait punir Qu'est-ce qu'on fait On s'en fout Parce qu'il est en éclaireur Ça va peut-être créer de la rotation Pour moi c'est une grosse erreur Il va un peu trop loin Fame Qui se dit J'y vais J'y vais pas J'y vais Je reviens avec mes potes Je suis un peu tout seul C'est risqué Donc là on essaye de se regrouper Logiquement Ouxi qu'est-ce qu'il va faire Je crois qu'il a eu l'info En plus que c'est au niveau de son contact Voilà Et on dézone Tranquille On freeze On est bloqué Fame regardez Il a repris de la zone en A Donc là ça se discute Non on pouvait revenir en A les gars Ne vous inquiétez pas Il donne le stuff A ses coéquipiers Pour repartir Reste 30 secondes Donc on rare Là il y a du dialogue Moi je rêverais De comprendre le russe Et d'avoir un vocal De Virtus Pro Je pense que ce serait l'équipe Dont on apprendrait le plus de choses Parce que je sens que c'est une équipe Qui parle constamment Et là ils font le bon choix Ils vont sur Monizy Qui est tout seul Et Monizy va se faire péter la gueule Parce que Voilà On le sait On attend Et là on attend Oh là là Monizy va pas se faire péter la gueule Parce que ce mec est trop fort Voilà Norbert James Il reste 5 secondes Et hop on va planter la bombe Et on a pris les zones petit à petit On isole à gauche On isole à droite Molo au cas où tu veux cross Monizy qui fait un exploit Émir qui est vu Mais qui s'en va en slow Bah il essaye de tomber quand même Norbert qui va Se repositionner Parce que Le temps joue contre G2 Et pas pour G2 Voilà il a un contact Faut que James vienne Arrête de bait mon ref Faut que tu comptes retent Mais non ils vont jouer autant Parce qu'ils savent qu'ils ont pas de kit Ils savent qu'ils ont pas de smoke 1 2 3 4 Tranquille Il bluffe Ah on y retourne Et là maintenant Voilà j'ai fait mon moins 2 J'ai gagné mon round Il y a un sang froid dans cette équipe Que personne ne met en avant Et autant il y a des équipes pro Et je pense que c'est l'intégralité des équipes pro Qui travaillent en amont Comme Virtus Pro aussi Mais où il y a des strats Il y a des calls Et tout le monde sait les chemins de rush Et tout Je pense que Virtus Pro c'est une équipe Qui a un ADN Où il y a une adaptation constante J'ai pris telle zone Ok et toi ? Et moi ? Et toi là bas Et toi là bas Et toi là bas Il y a une communication Il y a une communication entre Un joueur Deux joueurs Trois joueurs Quatre joueurs Cinq joueurs Je t'ai vidé Pour la short Ils vont y aller genre En 3-4 étapes Ils vont freeze ici Ils vont tenir les lignes là Il va dire Attends Casse la porte Vide le petit headshot ici Water Vous comprenez ou pas Les zones Tous les dangers Toutes les lignes C'est pas genre Vas-y flash moi la short Ça part Blanc Boum Je décale large Je m'expose de tout ça Je pense que vraiment C'est une équipe Ça se voit de 60 dans leur jeu C'est flash Tac Je garde que le headshot en haut Je m'expose pas de la ligne ici Je m'expose pas de la ligne ici J'y vais avec parcimonie Maintenant je vais demander Une hache qui pète Pourquoi ? Parce que si t'es ici Tu t'exposes de la porte Donc peut-être tu vas vouloir Vider la zone Après peut-être demander une autre flash Pour vider la ligne D'un mec à la voix plat Et voilà Mir qui est quand même Très agressif Qu'est-ce que je vous disais On vide Et là on redemande Un deuxième temps La flash On redemande Un deuxième temps La flash Il a été contesté Donc lui il lâche la zone Intelligemment Et regardez G2 Il joue très bas maintenant Ils ont vu Qu'il y a eu un changement De rythme chez VP VP s'est fait marcher dessus Sur ce round Non sur celui-là Ils ont perdu le 2v5 Là ils ont joué Beaucoup plus haut Et là maintenant Regardez G2 Ils sont tenus en respect Ils leur laissent les premières zones Voilà et ta fleet Qui est déjà à une 10 Vous voyez on a On a quand même gagné 15 secondes Par rapport au début Dans le rythme Mais ça les gens ne le voient jamais On a la VP C'est lent Ça pue la merde à regarder Mais quand je te parle comme ça Je pense que t'aimes bien Qui aime bien là Ce que je raconte Peut-être que je vous casse la tête Moi j'adore C'est que j'aime pas Mais après Moi je me prends ACS Et regardez Regardez Il y a eu un flash pick Fame s'est caché du flash pick Il attend le contre-temps sur Nico Parce que Nico dit Ah ouais non il n'y a rien Il y a eu le flash pick Il a dit Oh il n'y a rien long Donc là il recule Et là Fame il est allé en deuxième temps Parce qu'il est tellement intelligent Sur sa gestion du duel Qu'il le fait Sauf que regardez derrière On accélère à 30 secondes Donc là on a un changement de rythme de ouf Là t'as l'impression Là t'as l'impression C'est devenu Furia là d'un coup Comment à 30 secondes Ils sont déjà investis sur le DP Tout est vidé Mir qui prend les zones Norbert qui est déjà en slow Ils sont tout le temps silencieux Sur la map Virtus Pro Faut pas confondre La vitesse d'exécution Avec le bruit Qui est fait sur la map C'est des gens Qui te rendent parano Parce que tu sais pas Ce qui se passe Là on se met à la vue de Nico Nico il y a eu un flash pick Je vous explique Il était là Il a dit Vas-y il flash Blanc Y'a rien long frérot Vas-y je reviens à BPA Allez il est caillou Il est caillou C'est des mecs qui sont silencieux Ils se montrent jamais Ils s'exposent jamais De ligne ouverte C'est C'est comme ça C'est C'est Je pense que c'est la quintessence Du zonage La prise de zone Et le balancier Et le contrôle map C'est les meilleurs C'est vraiment Sachez que c'est une équipe D'exception Maintenant c'est à vomir A regarder jouer Parce que pour un spectateur Ce qu'on veut C'est du headshot Là je vous parle tactiquement Je mets en avant la tactique Mais pour un grand spectacle De grande envergure Chaine Enfin web tv Et tout Tu commandes du match Tu commandes Oh superbe kill de mire Il fait l'entrée sur Nico On t'explique pas On t'explique pas que Nico Il est hors de position Parce qu'il a venu un flash peek Il pensait que c'était clear Hop y'a un mec Qui était caché derrière Et là je trouve qu'on change quand même pas mal de rythme Regardez Et là on fait un fake On fait un fake On fait un fake Triste de zone Monster Et ça fait cracher totalement Les stuff de tout le monde Regardez Smoke flash Smoke flash Plus de smoke Il reste une minute trente Ils sont à poil en B A poil Donc vous voyez la gestion du rythme Ils font beaucoup de bruit Beaucoup de bruit en B Ça fait tomber tous les stuff de G2 Ce qui fait que A 1.10 Ils vont se retrouver A poil de chez à poil Et après ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent Avec la nourriture Et regardez Les fleets Tout seul dans son Tout seul Dans son connector Mir tout seul dans son short Fame qui avance tout seul dans son B Et des joueurs comme ça Qui ont de l'autonomie Qui ne meurent pas Tu sais quand Vous voyez Vous voyez quand on joue sur Faceit Tout le monde va à droite À gauche Ils payent et tout Ils tombent tout seul Eux ils le font Mais avec rigueur Et Micro ligne par micro ligne Et là ils sautent la ligne Maintenant il va décaler Large Il met de l'activité Pour essayer de monopoliser la défense Parce qu'on voit C'est un 4-1 Qui est en train de se jouer On voit bien que c'est un 4-1 Voilà J'ai fait un 4 et un 1 Frère c'est du jamais vu Je vais retourner à l'école Pour monopoliser un peu la défense Pour les aspirer Ça marche Regardez On est parano On est trop silencieux sur la map Donc on sait pas ce qu'il se passe Et en B on est à poil Et ça c'est le premier temps qu'ils ont mis Et on est à poil Un petit molo pour gagner un peu de temps Raté Dommage T'es puni Voilà La molo qui aurait pu tout changer Et voilà Et là t'as Nexa et Ouxi Ils sont dans la sauce Et on compartimente encore Une prise de zone Heureusement Monési fait un aéroplay On plantera la bande Et ça va tomber Heureusement Monési fait le chien Heureusement Heureusement Monési Il a dit Y'a molo Je m'en bats les couilles Il est venu jusque là Il a attrapé un mec S'il n'attrape pas ce mec Ça se passe très mal C'est le problème avec Virtus Pro Où tu te dis T'es sur un fil tout le temps Tout se passe bien Et Un moindre exploit individuel en face Le moindre mec Qui fait le kill qu'il faut Pour gagner du temps Pour semer un peu la panique Tu fais tomber le bon planteur Ah mais je suis obligé de planter Il me reste 8 secondes et tout Ça part en couille Donc là G2 C'est pas un excellent round de G2 C'est surtout Un exploit individuel De Monési qui retake Et je sais pas C'est qui qui était Water Y'avait un mec qui était ici Qui se fait décaler Attends mes choux Sur la map là Oh bordel de cul Y'avait un mec Qui était Water Qui a fait un kill là Je sais pas c'est qui Je crois c'est Nexa Qui est là derrière la molo Y'a Norbert Il a compartimenté Il a freeze ici Il attend la molo Et après il décale dans sa molo Il meurt Ce qu'il est très important aussi Voilà Fleet ça y est Qui change Ça y est Il est lancé Fleet Voilà Une 40 Il est déjà dans la short Prise de la short Très silencieux Et il avance Il avance Il avance Nico qui veut contre temps Parce que c'est un exploit individuel On peut pas se laisser marcher dessus Sauf que Fleet On sait pas où il est Fleet il s'est fait un peu oublier Parce que Nico va le savoir Tu vois C'est ça qui est important On a le contact Nico est parano Il est wall Tu vois Ils ont mis de pression Ils ont mis de pression Ils ont mis de pression Nico regardez comment il est en difficulté Il a toujours Fleet dans son cul en plus Pendant ce temps là Fame avance Et voilà Nico qui va tomber Parce que Fleet Il a pris son timing Et il s'est fait oublier Il se fait retake Sauf que regardez Mir Mir est là Dommage J'ai pensé que Mir allait être là On a du rivrag On est 3v3 Sauf que regardez Regardez le copain Regardez le copain On sait Les deux sont en A Allez gars j'ai tout le B Venez quand vous voulez Et on n'extend pas On n'extend pas Il va pas trop loin Il reste là Il dit Les gars j'ai le BP Quand vous venez attention Ça peut être bank Ça peut être spawn Je reprends un peu plus de zone Je vais bien vider la lignée de shot en bas Voilà Et je me mets Voilà tranquille Et maintenant je te garde que la lignée de shot Ça pour moi c'est une masterclass de counter strike Et les gens ne savent pas mettre ça en avant Ça me rend très triste Sachez le Et là t'as enter Il est obligé d'aller save Parce que là regardez C'est 4 rounds d'armée Pure round d'armée On perd celui là Ça joue quand même à l'exploit individuel On change encore une fois de rythme ici C'est dire qu'ils sont lents C'est faux Ils sont silencieux Ça n'a rien à voir Donc des fois ils haussent le ton Ils jouent beaucoup plus haut Beaucoup plus bas Mais en fait Virtus Rose C'est je pense Ah peut être Peut être je vais dire quelque chose De un peu abusé Peut être j'exagère Mais je pense que c'est peut être La meilleure équipe tactiquement sur CS Tactiquement Pas stratégiquement Je pense qu'en tactique C'est quand même très solide Ce qu'ils proposent Ils sont très polyvalents Ils sont versatiles Tu ne sais jamais à quoi t'attendre Tu ne sais jamais s'ils sont 4-1 Tu ne sais jamais s'ils sont 2-1-2 Tu ne sais jamais s'ils sont 1-1-1-1-1 Parce qu'ils ont la capacité De faire toutes ces choses là Et ils ont beaucoup de joueurs Qui ne sont pas du tout Pas du tout Comment dire Pas du tout des stars La seule star qu'ils avaient C'était Yekindar Qui est maintenant chez Liquid Qui est remplacé par Fame Et vous voyez que Fame Il est très fort Il remplace totalement Yekindar A la perfection Alors que Fame Il est ultra sous-côté Regardez Fame Il est tout seul Voilà il met sa pression Et c'est l'autre truc Et monte à James C'est quoi la différence Entre stratégie et tactique Une stratégie C'est quand tu as un plan Et que tu t'y tiens C'est les utilitaires Tu dis allez les gars On va faire une 4-1 Et hop tu t'y fais La tactique C'est ce que tu maîtrises Au coeur du jeu Et la polyvalence Et l'adaptation C'est quand tu changes un peu Le rythme C'est tactiquement Tu changes un peu Tu élabores différemment Une stratégie C'est on finit en B les gars On fait une 4-1 en B On va se moquer là On va mollo là Ça c'est la stratégie La tactique C'est comment tu vas y arriver Est-ce qu'on passe par 4 ici 1 ici Est-ce qu'on fait 5 ici 0 ici Est-ce qu'on fait 5 ici 0 ici Est-ce qu'on fait 3 ici 2 ici Est-ce qu'on fait 3 ici 2 ici Est-ce qu'on fait 2 Qui vont seul Ensuite 2 ici Et ensuite le 1 Qui est pas là C'est comment tu fais Tactiquement pour t'en sortir C'est un peu ça C'est... Bon là c'est de la merde Ils sont allés monster Ils se sont fait péter la gueule Ils ont voulu changer de rythme Ils ont voulu accélérer à 1 minute Ils ont voulu accélérer à 1 minute Sauf que Nexa Hunter Ils étaient solides Ils se sont fait péter la gueule C'est le duel Ça perd Ouais c'est pas grave Mais on lâche pas le rune Même le 3v5 On va essayer de le mettre Fame Tout ça qui avance Tactiquement C'est comment tu joues En 2-1-2 En 2-2-1 En 3-2 Est-ce que tu mets un premier temps Un fake Pas un fake C'est tactiquement C'est comme ça que t'abordes le jeu Je pense que tactiquement C'est la meilleure équipe du monde Voilà c'est ce que je pense Quand tu vois Vitality Parce que je sais que vous aimez bien Vitality Et qu'on les sauce à fond en France Parce qu'on est des suceurs de français Logiquement Bien évidemment Même moi je suis fan Mais par exemple Vitality Tactiquement C'est pas que c'est pauvre Mais c'est pas ouf C'est très académique C'est 4-1 On rentre dedans On s'en fout qu'on sache où on est Vitality fait pas des fakes à gogo Etc C'est coucou On arrive en B On va te niquer ta mère en B Ça c'est Vitality Y'a Zivou qui arrive Y'a Spanx Faites de la place On va vous rafaler Tu vois Quand Tu vois c'est un peu ça Chez Cloud9 C'est un peu le jeu russe C'est comme Virtus Pro Cloud9 tu les vois Ils sont silencieux sur la map aussi C'est le jeu à la russe Tu sais les gens qui disent Ouais les russes jouent lentement C'est faux C'est pas que les russes jouent lentement C'est que les russes jouent très silencieusement C'est comme Navi à l'époque C'est la meilleure équipe du monde En contrôle map On disait que Navi c'était très lent Rappelez-vous avant On disait ouais Navi c'est dégueulasse A regarder jouer Après ils ont tous eu ces simples Mais Navi c'est Virtus Pro d'aujourd'hui C'est pareil Regardez Mir Changement de ride Une 38 on y va Donc nous on fait pas des fakes etc Eux ils sont très silencieux Là ils savent pas que Miri est là Ils peuvent pas le savoir Y'a eu du foutoir Y'a eu des flashs Y'a eu des smoke Bon là il a fait un petit bruit de water Et Hunter l'attend Hunter l'attend On l'attend tranquille Flick avance Jai Et c'est Jaim le lead Comme ça on lui accorde pas du crédit Et c'est pour ça que Jaim Il est tout le temps dernier C'est pas un AWAP agressif C'est parce que Jaim en fait On ne joue jamais sur son AWAP On joue vraiment sur les individualités Et là on attaque en B On essaye de contre-temps On est mollo Et là c'est passé Vous voyez l'accélération en 1 minute Elle est passée On a un des Norbert qui s'est fait oublier Il attend un petit peu dans la smoke Il va compartiment par compartiment Il attend Il attend la 2ème La 3ème salle On attend le feuille de la smoke On attend Jaim qui revient Vous vous rendez compte du freeze ici La paire de couilles qu'il faut pour freeze ici Ou pas du tout Vous vous rendez compte Et là Nexa il s'attend à lui Et il lui pète la gueule Je vous assure que 9 joueurs sur 10 Ici Il aurait push Et donc là on repart en B Sauf que Nico il a l'info je crois Ouais Nico il a l'info Il la colle la rotation Monesi arrive Là Nico va faire très mal Là s'il est pin dans le pied C'est impossible de le déloger ici Celui qui a les couilles de le déloger A 20 secondes de la fin Ils vont revenir naïvement dessus Non Non Cette équipe est trop forte Non Qu'est-ce que je vois Monesi a voulu reprendre en héros Voilà Le hero play de Monesi De tout à l'heure Quand il est passé du spawn CT Ici A ici Il a fait l'exploit Il a fait rentrer le round Là il a voulu faire la même chose En reprenant en héros Comme il fait Apex A chaque fois qu'on l'insulte chez Vita Bah là il s'est fait descendre Et la faible là Là c'est une dinguerie Ah je vous le dis C'est une dinguerie Là c'est là où tu dis Shit il a un wallack et tout C'est qu'ils ont tellement l'habitude Moi pour moi C'est hors de question De check cette zone C'est pas possible A 20 secondes de la fin De check cette zone Mais eux ils ont tellement l'habitude D'avoir des zones Des zones Comment on dit Des zones qui ne leur est pas acquise Qui vont les checker En fait Le mec long il dit Hé frérot j'ai pas les toilettes Fais gaffe j'ai pas les toilettes Eux ils ont la banane Il dit j'ai pas les toilettes Donc il dit Attends attends je check un peu Mette la gueule C'est une dinguerie Moi ce qu'il vient de mettre Fame c'est une dinguerie Il a arrosé le mur Un peu ouais Un peu Mais parce qu'il lui a fait Une décale en skateboard Zine merci pour le sub Si vous appréciez le contenu Les gars N'hésitez pas à vous abonner Un petit sub Ça me fait plaisir Ça rémunère Donc petit prime Petit gift On apprécie Si vous aimez Ce cast de qualité Donc je le répète Virtus Pro C'est je pense La meilleure équipe tactique Au monde Malheureusement Tous les français Leur crash dessus Je m'occupe que des français Je m'occupe pas des inter Tous les commentateurs Tous les machins Je pense qu'ils ne savent pas Apprécier cette qualité De jeu Parce qu'ils ont pas Les compétences Pour savoir ça en fait Moi c'est ce que je pense Oui je dénigre Les commentateurs français J'ai aucun mal à ça C'est factuel Ça n'est pas de les dénigrer Pour les rabaisser Je pense que ce que je dis Est factuel Ils n'arrivent pas A saisir La qualité du jeu Qu'on est en train de voir Je bois pas d'alcool les gars Je fais le ramadan Etc là d'ailleurs Mais je bois pas d'alcool Mais j'ai déjà vu des vidéos De mecs qui savent Qui boivent du vin Et tout Et qui disent que le vin C'est extraordinaire et tout Si moi je buvais de l'alcool Tu me donnes du jus de raisin Ou tu me donnes Un Don Pérignon Je sais pas Grégouze Je sais pas quoi Ce serait pareil Moi tu me donnes Un jus de fruits de Lidl Frérot Moi je suis bien J'ai un Doberman Dans mon palais Sachez le Bah là c'est un peu ça J'ai l'impression Qu'il y a des gens Le CS Ils savent pas l'apprécier Et Que tu leur donnes De la vache qui rit Où tu leur donnes Un comté Bien affiné Ils savent pas Voilà Ils savent pas Et là ça tape fort en B Là ça tape fort en B Fénolino Merci Poro Merci beaucoup pour les subs Les mecs sont champions de major En 2022 A Rio C'est pas pour rien Don Périllon On connait ça dans le rap Donc c'est pour ça Que j'ai dit ça Je sais pas C'est pas du vin Je sais que c'est pas du vin C'est quoi le vin C'est quoi ces châteaux Machin Le Bordeaux Les Bordeaux Les trucs comme ça Et là c'est retake On est vu C'est dur 3v2 pour la retake Y'a plus de temps Y'a plus de temps On a fait le taf Aïe 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 On a ras le temps Et on a ras le temps Voilà Ils sont trop forts Même en retake Ils sont forts VP Respect à la vache qui rit Le fou Château Margot Ok Château Margot Je saurais pour plus tard Comment ça se transpose En CT Leur signe de jeu On va essayer de regarder En CT Pour vous Regarder un peu Tactiquement Ce qu'ils font C'est des gens pas naïfs C'est des gens Qui check tous les angles C'est ça un peu En CT Et c'est des gens passifs En CT C'est des gens Qui savent jouer passivement C'est des gens Qui ont beaucoup de patience Et qui savent Jouer sur leurs appuis Et par exemple C'est là où James Il prend les devants C'est à dire que tu vois James on l'a pas vu de la game Il est en 11-7 Il a fait son taf Et tout machin Mais il a pas fait des plays de ouf Mais surtout il colle Il lead Il redirige Tu vois c'est un maître tactique Un peu James Par contre en CT James il est très efficace Parce que la WAP Est très forte en CT Et il sait où sont les faiblesses Et tout Donc il se positionne très bien C'est quand même un roi du positionnement James Jankies Merci pour le sub La villageoise Eh mais les gars Y'a que des alcooliques Dans mon chat frère Tout le monde me dit Des noms de De Ricard Là Nous on connait le pastis Frère C'est tout Nous c'est le 51 Frère Qui est les alcooliques Frère L'autre il me dit Non Cheval blanc Pobérol La villageoise Wesh les gars C'est quoi ici là C'est le PMU Frère J'apprécie de plus en plus VP Moi je les apprécie pas Moi je te dis la vérité Là je les analyse Donc je kiffe Mais à regarder les matchs Moi maintenant je les regarde Comme vous les matchs Je mets mon cerveau en off Et je regarde Et je regarde le résultat Je veux en prendre plein les yeux C'est un peu ça Il faut les regarder Comme là je le regarde Pour les apprécier honnêtement Si je me mets sur G2 Tu vas dire Ils sont horribles Et regarde Comment ils veulent jouer Donc là t'as Jade Tout seul Responsabilité du Ah voilà Il a été mis en échec Il s'est pris une blanche Bah il recule Pas trop non plus Il va checker un peu la longue Etc etc Et de l'autre côté On est fort sur nos setup Voilà De l'autre côté On se bait les uns les autres On se jette du stuff On a des setup tout cuit Voilà Et on y va Et on se parle Tu les vois Moi je check Moi je check pas Ils gardent leur smoke Tu vois ils gardent leur smoke En jump Voilà Dès qu'il y a quelque chose Boum il va se smoker ici C'est On leur laisse les zones C'est On a des setup On trust nos setup On y va à fond Et on est très fort Sur nos appuis Voilà Il reste 50 secondes Il leur reste une smoke Deux smoke Trois smoke Une mollo H.E Lui il est à chemin Pour taper la tête de quelqu'un Bah tu vois que En fait tactiquement Ils ont un plan Et ils s'y font Voilà Et tant qu'ils sont pas mis en difficulté VP pour les battre Faut le rentrer dedans Faut gagner des duels Voilà Là il va voir la smoke arriver Ok je te mets une H.E Et maintenant je me mets au contact Et je te mets une flash dans le dos Hop ça part Accéléré Bon malheureusement Il n'y a personne qui a accéléré Mais maintenant il faut avoir les couilles De cross set smoke Voilà Donc on est obligé de passer par la gauche On est vus Voilà Faut ça pour gagner contre Des gros exploits Sauf que regarde T'as tout le backup Qui est là déjà Ils savent perdre en tout l'essence Sauf que G2 Bah ils savent mettre des headshots Et c'est G2 qui l'emporte Ah Norbert qui en fait un Ouh Ouxi Ouxi S'il fait pas ça Bah VP gagne le rune Voilà Si Ouxi met pas ce headshot de Zinzin Ça gagne le rune Parce que là tu vois Tactiquement Pour moi c'est quasi un rune parfait de VP C'est à dire que le rune est perdu Mais si Je suis lead Comme à l'époque et tout Si je joue Et que je dois m'inspirer d'une équipe Je vais dire Oh putain les gars Il faut set up Virtus Pro Là Overpass Contre de l'écho Contre un force Set up Virtus Pro C'est impossible Ça passe pas Là normalement Ils sont censés gagner le rune C'est juste que c'est G2 en face Nexa Hunter Nico Ça met des patates Ouxi il a mis headshot de l'enfer Mais ça tactiquement Enfin stratégiquement en tout cas La strat qu'ils mettent en place Elle est excellente Elle est vraiment excellente Faut de l'exploit individuel en face Pour pouvoir Contrer ça Donc ça c'est un C'est un cas d'école Tu vois ce rune CT Pour moi c'est un cas d'école C'est quelque chose que tu dois prendre Dans un stratbook Et dire Toi tu te mets smoke en main ici Toi tu te mets mollo en main ici Toi tu te mets flash en main ici Dès que ça déboule Tu mets la smoke là Tu t'approches ici Dès que moi j'ai le contact Tu swing à droite Tu vois Stratégiquement et tactiquement Comment c'est employé C'est très bien Qu'est-ce qui n'a pas été Bah c'est counter strike Les exploits individuels C'est les headshots frère Pour moi ce rune est excellent C'est excellent De la part de G2 Enfin c'est G2 qui met un gros exploits Il y a 7-7 C'est quand même assez serré Oui Shindouzo Parce que Virtus Pro Leur plus value C'est vraiment pas Les exploits individuels Avant ils avaient Yekinda Avec Yekinda Ils avaient un truc en plus Faut être honnête Et là on est au eco Ils cherchent même pas à comprendre James il recule On est smoke en main Outsi qui déboule là bas Là ça va être rune chicha Pour G2 Qui joue très lentement Qui joue très bien Là G2 Regardez G2 C'est totalement différent On est en 2-2-1 2-2-1 Voilà On a deux groupes d'attaque Voilà Nico Monesi Qui travaille ensemble Ouxi Hunter Qui travaille ensemble Et Nexa On lui laisse la responsabilité du cul Et là Nexa On sait qu'il n'y a plus rien 5v4 On se regroupe Voilà Ça joue Ça joue académique C'est peu packé C'est pas C'est peu Dispro Non comment je voulais dire C'est un dé quoi Ils sont pas dispatchés Sur la map Tu vois c'est Deux qui vont aller là bas Monesi qui commence à arriver Dans le graffiti Donc là on peut y aller En contre temps Il reste 40 secondes Donc Monesi peut y aller Quand même tout seul Voilà On va en 3-2 Tu vois On est quand même assez groupés Là c'est 3-1-1 Mais ça va vite finir En 3-2 Voilà Ça va vite finir en 3-2 Et on laisse toujours le 3 Avancer avant le 2 On laisse toujours le grand nombre Avancer avant le 2 Sérieux de mettre de l'activité Et Hunter va aller contre temps Voilà Là il y a du stuff Il y a du stuff Il y a du stuff Et Hunter il y va en contre temps Voilà il y a du duel On attend qu'il est contacté Au VP Voilà Et Hunter il va se régaler derrière Il sait qu'il y a un contact maintenant Là c'est l'explo individuel Et tu vois Ils ont bien joué quand même VP Ça aurait pu partir en couille Honnêtement ça peut partir en couille Si Meere il gagne le duel sur Hunter VP peut gagner cet écho Tu vois c'est un bon stacka Bonne lecture de jeu de VP Tu vois bien que G2 c'est académique Mais c'est quand même serré Il y a des duels partout Donc l'économie c'est compliqué Tu vois G2 ils sont obligés De se mettre une pause En mode ah les gars On monte d'un cran On descend d'un cran On joue plus haut On joue plus bas On change de rythme On se pack plus vite Est-ce qu'on exécute plus tôt Ou pas plus tôt Ces VP Il leur reste des smoke Et tout Ils nous mettent en difficulté Alors qu'ils n'ont que des USP En armée c'est compliqué C'est le même rune Que celui d'avant Celui là que G2 met C'est le même rune maintenant Donc tu vois bien Que la lecture et tout C'est pas mal Là chaque rune c'est Là c'est un bon match de CS les gars Je vous le dis Que ce soit des fans de G2 Que ce soit des fans de VP C'est un bon match de CS Parce que ça part un peu Dans le cacahuète Tous les runes Il y a beaucoup de suspense Il y a une bataille de l'économie Il y a quand même Des batailles individuelles On va voir en table Qui c'est qui a un peu la merde Moi Amir il est pas trop là 3-9 Moi Amir il est pas trop là Faut voir Merci Oriane Oriana Voilà James Qui se met ici pour écouter Et on est encore en écho Qu'est-ce qu'il fait James Je sais pas ce que fait Virtus Pro Là au niveau de l'argent Qui se met pas aux écoutes Il est là 4-1 J'ai deux Peux prendre l'ascendant Parce que 9-7 9-7 ça fait mal Les gars Si vous voulez me soutenir Vous pouvez faire point d'exclamation Skinmonkey Ceux qui veulent trade des skins C'est un site pour Automatiser les échanges Et vous avez 35% de bonus Sur les dépôts avec mon code Malexs Merci pour votre aide Point d'exclamation Skinmonkey les gars Si vous pouvez vous pariner Ça serait cool Voilà Là j'ai deux Ça avance Tranquillement On en est encore en 3-2 On joue beaucoup plus groupé On sait Donc on peut lire ce jeu là On est beaucoup plus bruyant sur la map Là t'as James Il leur met une smoke en B Est-ce que c'est fake ? Est-ce que c'est pas fake ? Voilà il lâche Il essaye de bloquer la smoke Mais ça passera pas Il est obligé de lâcher Et d'aller jouer des exits On a fait un pari en B Ça passera pas Et là ça va save Logiquement Même ça ils veulent rien donner VP Sachez le L'épée 250 tout ça C'est capable de faire un kill derrière Lui il a une smoke Une grenade Il veut l'égliger Même là on va essayer de faire Voilà un boost Il est vu C'est une dinguerie Ils auraient mérité Même ça DP ils le lâchent pas Toutes les séquences Ils les jouent à fond Donc les gens Ils vont dire Ouais c'est des rats Ils jouent leur vie Mais même maintenant Regardez Ils ont fait tomber deux armes Ils conservent la M4 Ils auraient quand même pu faire tomber Je pense un troisième Ce qui fait que l'économie de G2 Elle est pas mal Elle est vraiment pas mal Mais 3 rounds d'affilé N'avoir que ça comme argent C'est pas non plus une réussite Et VP S'ils mettent le moindre round Ils peuvent mettre en difficulté G2 Il lâche rien En fait C'est des mecs qui lâchent rien Tactiquement C'est vraiment très propre Très carré Je suis pour G2 Je précise au cas où J'ai l'impression de passer pour un fan De Virtus Pro Alors que je l'ai dit Dès le début de la game Je suis pour G2 Save USP Ouais On en est là frère Quand tu regardes VP C'est clairement ça Donc là On sait qu'ils sont lent et passifs Donc G2 Il veut jouer lentement aussi Et il y a les groupés On est en 3-2 encore une fois On a toujours deux groupes d'attaque Chez G2 C'est distinct Vous voyez On rentre dedans Et on y va aux exploits Donc moi Je sais Tactiquement On ne pouvait pas me dire Que G2 C'est du niveau de VP Par contre Individuellement Voilà Nico qui ouvre les zones Frère Téma le crosser Il va voir un pixel Quelque part Et hop Il y a Fenn en plus Et c'est Molesy Qui va en faire deux Voilà les exploits C'est ça qu'on aime Il reste Mir tout seul Il va essayer de bloquer Mais il sera dézoné C'est compliqué là Oh la 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 Non Il ne fait pas le moins d'eux Parce qu'il fait les duels tout blanc Et c'est Nico et Molesy Qui font deux kills chacun Il restera Norbert Qui va aller Économiser sa M4 Danger imminent Tu as un code skin baron Si tu t'abonnes Je t'offre un code skin baron Point d'exclamation Skin baron S'il y a des gens Qui lâchent des subs Ou qui gift N'hésitez pas Je vous offre des codes De 5 euros Je connais rien à 16 J'essaie de vous apprendre De découvrir le jeu Là c'est très technique Ce que tu es en train de regarder Là c'est très 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 technique Ce que tu regardes C'est très difficile De jouer comme ça Crois moi C'est la seule équipe au monde Qui joue comme ça Sache le C'est la seule Et G2 Et G2 Ils jouent comme ça Parce qu'ils ont des individualités Qui leur permettent de jouer comme ça Rentrer dedans Machin et tout C'est pas non plus tout le monde Qui joue comme ça Et là on a un vrai match Parce que là ça va faire 10 à 7 Ça fait très mal à VP Ok là c'est roule Oh non Bair Là tu vois Les mecs ils voient des pixels Ils arrachent direct Une exclamation skin baron Max K Il t'auras mon lien mon ref Très gentil de penser à moi Je touche 10% Quand vous achetez sur skin baron Les gars je touche 10% Ils m'ont changé mon contrat là En 2024 Je touche 10% de commission même Donc si vous avez l'intention D'acheter des skins Passez par mon lien C'est une aide directe Que vous faites Vous pouvez pas vous abonner Et tout Si vous avez pas trop d'argent A donner C'est pas grave Si vous vous achetez des skins Que vous kiffez Faites le avec le lien Comme ça on croque un peu Le mois dernier là les gars Le mois de février J'ai touché 500€ de commission J'ai jamais touché autant de ma life Vraiment l'augmentation des 10% là C'est incroyable Bon j'en ai beaucoup parlé aussi Skin baron Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous Qui m'avez aidé Couscous C'est oublié l'endroit pour mettre le prime Merci beaucoup mon ami couscous Merci pour le sub Tu touches 10% sur les achats ou les dépôts Les achats Les achats Sur les dépôts tu touches pas d'argent C'est quoi la différence Merci YGIF pour le sub Pour la différence entre skin monkey Skin monkey c'est pour trade des skins T'as un skin à 5€ Tu veux l'échanger contre un autre skin à 5€ Ça fait un échange Tu vois et tu choisis ce que tu veux Si t'as 2 skins à 10 balles Tu veux un seul skin à 20 balles T'échanges 2 skins contre 1 skin Là skin baron c'est un marketplace C'est genre le bon coin Tu vois tu y vas et tu achètes les skins que tu veux C'est les gens qui mettent en vente dessus C'est le marché des skins Voilà et là regarde Là c'est G2 Là c'est G2 like C'est hunter machin Headshot On y va et on déboule Merci Aurel c'est gentil Ouais poro je vois ce que tu veux dire C'est vrai que sur skin monkey Il y a des gens qui achètent des skins Parce qu'ils profitent du dépôt du bonus Vous avez 35% de bonus avec mon code Et il y a des moyens de paiement différents Sur skin monkey ils prennent la crypto Ils prennent des monnaies grammes Des trucs bizarres dans d'autres pays et tout Alors que skin baron c'est en Europe Frérot c'est carte bleue virement bancaire Incroyable le couteau de Wuxi C'est un gamma doppler phase 1 Moi je suis pas fan Moi je suis pas fan Après avec les super conducteurs Ça fait stylé en fait Avec les super conducteurs c'est stylé Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bleu Et c'est le même bleu En vrai son combo il est stylé Mais je suis pas fan moi de ce couteau Gamma doppler j'aime bien quand c'est phase 2 ou phase 4 Non Curtis phase 4 c'est tout vert Quasiment un fake emerald Est-ce que ce serait envisageable pour toi Malek D'un jour t'aller taffer à l'usine Ou un taf normal Un taf traditionnel Non pas à l'usine non Je pense pas Virus merci pour le sub C'est pas que je veux pas travailler à l'usine C'est juste que Si j'ai la possibilité de faire un travail traditionnel J'essaierai de le faire dans l'e-sport Tu vois si je stream plus J'ai plus de vidéos Que vas-y tout le monde en a rien à foutre de mon travail Et tout que ça paye pas et tout Bah peut-être que je vais essayer d'aller faire du consulting Dans une boîte Tu vois Même Tu sais je m'en fous Être comme multi-manager Agent Gérer les réseaux sociaux des gens Tu vois Je peux faire des métiers Entre guillemets traditionnels Pour le futur Quand toi t'es à la rue T'es à la retraite Tu peux te mettre au service des gens Et être leur agent Leur conseiller Tu sais je peux gérer 3, 4, 5 twitter De joueurs pro Faire booster un peu leurs réseaux sociaux Je connais un peu les réseaux sociaux Tu vois Je sais gérer twitter Je sais gérer youtube Je sais faire des vidéos Je sais gérer une chaîne twitch Je peux aider des gens Et qui me rémunèrent Je prends un pourcentage sur leur Sur leur partenariat Il y a des trucs que je pourrais faire Dans le domaine de l'e-sport Donc de là à dire J'irais travailler à l'usine Je pourrais travailler traditionnellement Et être payé 1500, 2000 Pour quelqu'un Enfin un round de VP là Parce que ça prenait l'eau Et vous voyez un CT Ça se montre pas Et je pense que c'est aussi leur faiblesse C'est de laisser autant d'espace A Nico C'est dangereux en fait Voilà Amir il est VP Il va se faire décapsuler Voilà il a été vu Sauf que James le rat Il est dans les RR Là smoke s'est dissipé Amir il doit mourir 10 fois là Là Oh amenez-y Oh là là le rat Il a jeté la WAP Vous voyez Les runes se jouent à rien du tout Là je pense que Je pense vraiment que Virtus Pro Doit se faire punir là Parce qu'ils sont trop passifs Et là Nico S'il avance un poil plus vite Il y a toujours la smoke bank Il tue Mir Et le round est renversé Oh monais-y il a dit Touche pas à ma Goon Gear Il a jeté Alors que James il a déjà son AWAP Il est grave smart Ah oui c'est intelligent Mais tout le monde fait ça Tout le monde fait ça On accélère un peu Pour Fame On accélère On accélère Et oui ça y est Virtus Pro qui a dit On va arrêter de pas se faire respecter James en plus qu'il lui prend la ligne Il bloque le connector 5v2 Rune déjà finito pour G2 Alors tout à l'heure Virtus Pro ils ont mis un 2v5 Est-ce que vous croyez Que Hunter NextApp me met le 2v5 Ils mettent le 2v5 Toutes les personnes qui tapent 1 dans le chat Gagnent un code skin Baron Si G2 mais ce 2v5 C'est cause skin Baron Pour toutes les personnes qui spamment Let's go baby KLH merci pour le sub Ah ouais il y a des rats Ah ouais vous voulez des codes Oh la 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 Quand c'est le moment D'appuyer sur le bouton s'abonner Il y a personne Quand il faut taper 1 Pour gagner 5 balles Il y a tout le monde Je prie de tout mon coeur Que Hunter son PC crash maintenant Ouais je vous le dis Fame il repouche la zone Avec 20 HP Mais quel est ce malade mental J'espère que ça va se retourner là Oh la la il est attendu Oh la la il est attendu Il est attendu par Hunter Et Mir maintenant Deuxième lame Est-ce qu'on va être naïf de Mir Ouais Hunter est venu Hé 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 Ça tombe Ça tombe comme des mouches Non c'est une dinguerie Oh c'est une dinguerie On veut save On a entendu le reload Orbital Merci pour le sub Ça save les gars Désolé Vous êtes passé à 3 kills D'un code skin baron Vous pouvez aller Insulter Hunter Et dire qu'il a pas de couille Parce que l'argent Et ouais l'argent c'est pas C'est dans le mal L'argent c'est dans le mal Parce que je vous disais Ils ont mis 5 rounds d'affilée J'ai 2 Mais c'était un peu tumultueux Donc l'argent c'est pas Wesh le carambi de zinzin de Hunter En mode Full jaune et full bleu Là j'aime bien J'aime bien Pause tactique Et la dernière potentielle Pour G2 Ça veut discuter Comment on clôture cette map Comment on va chercher le match point Qui nous ferait Grand bien On les a rarement vus jouer le B Ils ont eu pas mal de réussite Sur leur contrôle map en A Ils arrivent à investir le BP En général aussi Ils devraient continuer D'appuyer sur le A je pense Putain c'est du BO3 Ah oui hein C'est la purge Virtus Ro Quand tu regardes un match de VP Frérot Faut poser des RTT Ah c'est Counter Strike Là c'est pas Valorant Ulti 2 Jet Je dash sur le BP Le rune est fini en 40 secondes Là frérot Tu vis CS Tu finis après une game de Virtus Pro T'as des cheveux blancs Oh 16 rune Imagine en Overtime carrément On est pas à l'abri d'un Overtime là Ouh là 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 Monesi qui va faire mal Et qui va faire tomber Fleet On est 4 V5 Ah ça a fait le bordel Ça a fait le bordel dans la défense Parce que maintenant il y a Nico Qui va commencer à prendre le contrôle en A Et c'est le bon choix Parce qu'il y a personne Regardez la map Regardez la map Il y a personne en A Tout le monde est B James qui va revenir peut-être Aïe 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 Là il y a une petite fenêtre de 30 secondes Ouh Donc G2 est bien Eh non mais il y a James qui est revenu en A Il va bloquer les toilettes Il lui reste une petite flash quand même On sent que c'est du A Regardez Mir est en train d'arriver aussi Ouh On a peur Aïe 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 Mauvais choix C'est quoi c'est Paris ? Eh ouais mais c'est Virtus Pro frère C'est le doux Ah ouais non c'est fini C'est G2 qui va mettre le match point Il push Il faut un fini de sécurité C'est un Gumble Qui passera pas Et ouais c'est du A les frères C'est fini Bombe amorcée C'est Norbert un timing Ah non Hunter regarde le cul Glissade ? Non on exit On exit Attention elle est là On va exit Regardez on est dispatché déjà Pour aller tous les renfermer On a un contact sur Nexa Oxy qui est dans les toilettes C'est un peu Niko qui part Rano un peu du spawn Oxy là ça va être dur de le déloger à droite On le voit Il le voit Il le voit pas Oh Norbert qui en fait deux Monezik il va faire un refrag Lâche eux On va essayer de le faire tomber avec l'explosion Ça passera pas Nexa qui finit à 1 HP Très intelligent le move On écho 3 armes 12-9 Ok les gars Pronostics Est-ce que Virtus Pro revient Ou est-ce que G2 clôture Team G2 Est-ce que vous êtes là Team VP Est-ce que vous êtes là G2 win VP revient 15-12 VP C'est chaud G2 gagne VP revient Le comeback C'est la map de qui Ah overpass Je pense c'est VP Ouais ouais c'est Overpass C'est map de russe On stress pour G2 Ils reviennent G2 3 balles de carte G2 va pas louper Ok Ah je pense que là c'est dur de De pas mettre G2 Parce que en fait VP Trop passif Trop passif Trop passif Je trouve que là Ça leur joue des tours en fait Et c'est ça leur lacune C'est qu'ils sont Ils sont confiants Sur leur setup Mais Là il y a Nico Il y a Monesi On a vu les exploits Qu'ils sont capables de faire C'est dur On va faire un pointable Monesi là 16 kills Hunter 18 kills Ça carbure Là Nico il fait pas une game Malek Virtus Pro C'est une équipe T1 Ah oui largement Oh champion de major Vous respectez Virtus Pro un peu Ou on vous encule Comment ça Tu poses la question Si Virtus Pro C'est une équipe T1 Si c'est pas une équipe T1 C'est quoi comme équipe Ils sont dans le top 10 monde J'avoue Il y a eu un peu des complications Quand il y a eu un peu de mercato Mais là regarde Ils reviennent Ça fait déjà 6 mois Ils reviennent à un gros niveau A l'heure actuelle Virtus Pro Pour moi C'est une équipe top C'est dans le top 10 Très facilement Mais je les mets même Un peu plus haut que le top 10 Je les mets top 5-6 Top 5-6-7 Je les mets par là En numéro 1 2-3-4 Tu vas mettre Tu vas mettre Dans le désordre On s'en fout Tu mets Vita Phase Tu mets Vita Phase Spirit Tu mets Mouze Qui sont très forts Ça c'est le top 4 Tu vas mettre Cloud9 5 Tu vas mettre G2 6 Et VP 7 Voilà Ça c'est le top 7 mondial A l'heure actuelle Navi Je les mets un petit cran en dessous Un petit cran en dessous Je les mets Navi Ils reviennent fort Mais pour moi Navi C'est top 8-9 Top 8-9-10 plutôt Toutes les équipes que je viens de te citer Je les mets un poil au dessus de Navi Oh Navi Ils sont capables de les taper Ils les ont même tapé certains Mais overall Je dirais que Navi C'est un petit poil en dessous Oh putain regardez le move Le move de fame là Qui va faire la différence Et on est en train de réceptionner en B Et 12 à 10 Oui ouui Le comeback Est-ce que G2 va choc ? Est-ce qu'on aura le G2 choc De l'histoire de CS Navi sur Eternal Fire Je bande T'as vu le même là Du coach là De rugby je crois Quand ça joue comme ça Je bande Ça me fait bander Eternal Fire Ça me fait bander Là on est clairement là dedans Eternal Fire Frérot les kardèches là mon pote C'est trop incroyable ce qui se passe pour eux Je suis trop content pour eux Surtout que c'est des mecs qu'on connait personnellement Tu vois majeur c'est un français Un franco-turc Il s'est expatrié en Turquie Parce que C'était un peu embouteillé pour lui en France Il n'a jamais été respecté à sa juste valeur Il fait fermer des bouches à tout le monde Déjà depuis des années Pour moi il n'avait rien à prouver à personne Mais Incredible Oh la 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 James qui donne l'avantage James qui se réveille James s'est réveillé les gars James s'est réveillé Ça donne le stuff à son coéquipier J'ai deux qui est trop lent Oh la la J'ai deux qui a montré un peu de faiblesse Et s'est exploité par VP On est en écho On s'en fiche mais voilà Ok On attendait le boost en plus On saute pour reprendre l'info Il n'y a rien Peut-être The wall Oh la la James ça y est On a lâché l'animal Vu Sur la longue Encore un contact On a lâché l'animal Et James qui nous fait un quatrième Et Fame qui lui mange le Ace Ça normalement c'est clavier dans ton crâne ça Vol de Ace à son coéquipier C'est sanction C'est sanction de grosse bougnat Je suis là si jamais C'est vrai ce gars J'ai besoin de quoi frère A tweeter sale chien Fame bench après la game Vraiment c'est irrespectueux d'aller voler un Ace Pas de salaire pour moi Ok qu'est-ce qu'on va faire là Oh la la on attaque On attaque le connecteur On attaque le connecteur Ok il n'y a rien C'est bloqué C'est bloqué Tout est avorté C'est bloqué Et on arrive en contrôle sur le A On est toujours en 3-2 Pour G2 Je verrais bien un push du B là Oh c'est facile On a le radar Je verrais un petit push du B On bloque le monster Ça attaque tranquillement On prend le ballon On va décaler les lignes On met une petite flash au-dessus Voilà on met une flash au-dessus Au cas où il y a la ligne à la wap ici Au cas où il y a la ligne à la wap ici Il prendra la flash qui est là Pour ceux qui veulent savoir Oh la la Ben qui en fait un Ben qui en fait deux Ben qui en fait trois avec James derrière Oh mon dieu C'est over time Et voilà G2 qui se chient dessus depuis 3 rounds Et regardez les setups Ouais je vous ai dit c'est la force Mais c'est la faiblesse également de VP Et là c'est setup sur setup Et ça passe depuis tout à l'heure Avec Fame Qu'est-ce que vous avez dit sur Fame ? Que j'ai dit que c'était un joueur trop sous-coté Les gens le respectent pas Moins 3 Pour le Fame Et il reste que Nikoko qui bait Si Nikko met le 1v5 C'est Dragon Lore pour tout le monde Qui tape 1 dans le chat Voilà je le dis 1v4 1v3 Non tant pis pour vous 12 12 Over time Je pense que G2 là Ça va faire mal Parce que c'est très grave De laisser passer ça là Pourquoi c'est grave ? Parce que j'ai l'impression Que les 3 derniers rounds Qu'on a vu de G2 Depuis qu'il y a 12 à 9 là C'est pas du tout la même G2 Qu'on a vu de la game Vous avez vu ils sont descendus d'intensité Peut-être la peur de gagner Très lent Alors que Ils étaient beaucoup plus agressifs On voyait Monesi Plus à l'initiative Nikko plus à l'initiative Et là on voit que Ça se chiait un peu dessus Monesi Qui me fait mentir Et qui prendra le kill Dans la porte On a fait un boost porte les gars Regardez On a cassé Et on a tué On a tué un mec qui sautait Et Nexa qui va faire le kill Parce qu'on veut contrebalancer L'infériorité numérique Et on essaye encore Mais on est vu Donc on va attaquer en A Il reste Il reste bien évidemment que James Et on le sait en fait Que c'est dangereux de jouer ici Donc on va aller sur la longue Parce que s'il est tout seul en A En général il va pas aller longue Donc James est obligé de reculer Il reste une minute Il va bloquer les toilettes Faire un bait move En mode Je suis loin de la map Mais ça passera pas Que en face Bah on freeze On est tétanisé On va jouer quand même Sur la WAP Un peu de Monesi Regardez on y va avec Parcimony quand même Très léger Les avancées de G2 On est vu Flasher Non c'est bon On est ensemble Et James Pour réceptionner Parce qu'il entend non Ah On entend la longue Et Nexa qui va contre-temps en plus Il attend que ça Il s'en fout James Il attend que le lurker Ça meurt dans son dôme Il attend le lurker Et là c'est le James Time Moins un du James Time C'est vu par Monesi Il reste Nexa Vu Contact On fera même tomber la dernière M4 3, 2, 1 T'es vu Et ça tombe Comment j'ai deux gains de ce round Bah exploit individuel Monesi entry Nexa qui garde bien son B derrière Parce que ça veut compenser la mort de son coéquipier Voilà moi c'est le G2 que je veux voir quoi Un peu d'initiative Un peu d'agressivité On voit tout de suite Qu'il y a de l'intensité qui est mise Et hop Ça paye Et c'est facile à dire mais Il y a 12-9 T'as la peur de gagner T'as la peur de gagner T'as la peur de coûter le round qui te met en écho Et ils ont joué les 3 rounds avec la peur Et ça s'est pas passé Là ils jouent avec beaucoup moins de peur Parce que c'est over time Donc tu dis que t'as 3 rounds d'achat Donc tu tentes Et quand tu tentes Tu joues Et là ils sont à leur plein potentiel G2 Bon les gars Donnez moi le score exact de la fin de game Qui gagne Donnez moi le score exact Je vais offrir un petit code skin baron A celui qui me donne le bon score 19-17 Tu vois encore un autre over time toi 16-14 G2 16-14 16-13 19-17 Ok Voilà là c'est excellent C'est excellent Lander est là pour réceptionner Il se fera décalquer Il reste même en fail Qui va essayer de se bloquer dans les smokes Mais c'est solide C'est solide On se refait oublier Voilà c'est ça en fait Les setups en CT qui me font C'est lu Et c'est raté en plus Sauf que regardez Il y a Fleet encore Qui fait la troisième pose Non mais c'est une dingue C'est des rats Eh Virtus Pro c'est des gros rats C'est une folie Eh il y a 3 mecs Ils ont une smoke Et les 3 mecs sont allés dedans Donc vas-y j'y vais A ton tour Ok ça passe pas Ok ça passe pas A mon tour Ok moi maintenant j'y retourne Regarde les cadavres On part tous dans la toxic Tu vois la question du gars tout à l'heure Qui m'a dit Comment c'est en CT tactiquement Virtus Pro Bah c'est ça C'est que même là Ils poussent jusqu'au bout Les setups Et ils font des fouinis Ils face to face jamais C'est pas des mecs Qui prennent des duels Comme Comme peuvent le faire D'autres joueurs Qui sont très forts Parce que c'est leur force En fait tu vois Spinks Il prend des duels Magisk il prend des duels C'est Eux c'est Eux c'est des C'est des rats Voilà C'est des cafards Qui se cachent Grenade Pic On voit rien Malheureusement On est vu On le sait Pour Ooxie Et là l'intensité Elle change Tu vois Maintenant que c'est Le dernier round de l'Overtime Tu veux pas foirer Là tu sens que j'ai deux Bah ah C'est un petit cran en dessous En terme d'intensité Une 19 Tu vois on y va On y va tranquillement On smoke toilette On molo bench Classique Et on se regroupe Choix logique en B Parce qu'on a un peu peur On a un peu peur de lui Je pense Voilà James là il fait peur en A On fait un flash pick On a re-smocké le monster On grenade Il n'y aura rien On flit Team mollo Qu'est-ce qu'on a comme stuff Pour réceptionner Une flash Ah ouais non Flit il lui reste une smoke Ouais non il est Gucci là Oh Smoke raté Oh la smoke raté Qui va pas faire du bien On met une flash au cas où On décale C'est mollo Ça brûle On a le contact On a l'info maintenant Que ça a brûlé Là H.E. qui va faire POC Heureusement qu'on a mis un temps d'arrêt côté G2 Ça tombe Et là regardez Ça repart en A Ça repart en A Sauf que Y'a fame C'est du A C'est du A C'est du A C'est du A Reviens James C'est croix C'est vu Oh mon dieu C'est vu James va se faire un peu oublier Pour prendre un dernier kill La bombe est tombée Y'a plus de temps Ça tombe Mire qui reprend en catastrophe Qui va faire le taf Et ça sera 14-13 pour Virtus Pro Avec une très mauvaise gestion de G2 Et on le voit On le voit Dès que G2 Descend d'intensité Ça tombe C'est facile à dire Mais c'est clairement la pression Ça c'est le caca culotte C'est C'est vraiment pas la peur de gagner C'est la peur de faire l'erreur Qui va coûter le round Et en fait de jouer comme ça Avec le frein à main Bah tu manques de temps Tu te rediriges en A Y'avait une smoke Un peu suspect Douteuse Dans les toilettes Donc il le check Il meurt Fame Ou Mire Je sais plus c'est qui Sauf que James Il prend un kill intéressant Il tombe derrière Mais y'a ceux qui vont faire les héros Parce que maintenant C'est la panique retake Voilà Et Virtus Pro Regardez Le rythme Regardez le rythme On a Mire à 8-35 Et là Fleet qui est déjà En train de vider Tout le connector On sent déjà Qu'on est très haut Une 30 On est très haut On a Next Hunter Qui vont essayer de Contre-temps Contre-balancer On est vu On se smoke On le sait maintenant Mais est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on a pas peur ? Eh ouais t'as peur ? Arrêtez de vous chier dessus Y'a du caca partout Dans vos caleçons Putain Donc on veut faire Quelque chose quand même Pas trop se laisser marcher dessus Donc on va faire Le boost C'est cancel Je sais pas pour quelle raison Là le contrôle Commence à avancer Et c'est la force Ouais c'est la force de VP C'est Tactiquement c'est propre Ils ont pas peur d'avancer Ils subissent la pression aussi Mais ils ont un jeu Tellement Automatisé là-dessus Tellement spontané là-dessus Qu'en fait ils avancent Ils savent avancer en fait Là ça se voit qu'ils se chient un peu dessus VP Pourquoi ? Parce qu'ils se regroupent à 5 Alors que d'habitude Ils sont 1-1-1-1-1-1-1 Ils mettent de la pression partout Sauf que ça crée de la parano Et en haut ils restent en 1 Voilà on est vu On attaque Ah c'est un peu plus bourbier Vous voyez là l'attaque Là c'est un peu plus bourbier On met un temps d'arrêt On est vu On a plus de stuff Pour aller décaler Donc après c'est la guerre Et ça va se jouer à tout ou rien Avec les 20 secondes Ah non c'est une catastrophe L'exécution est une catastrophe Norbert qui n'arrive pas à monter sur le toxic C'est vu revu revu Et là il reste fleet C'est une catastrophe Exécution la plus horrible que j'ai jamais eu Nidog merci pour le sub Vous voyez là par exemple Les premiers temps ils ont mis beaucoup de rythme Sur le deuxième temps on sent qu'ils ont peur Donc ils se regroupent Et ils font un choix par défaut On exec en B Ils avaient des petites fenêtres de timing Pour aller push Mais vu qu'ils mettent un temps d'arrêt Ça leur coûte le round L'exécution de la main Ouais c'est un peu ça là Mais après c'est la pression C'est le major Là c'est les qualifications pour les playoffs Là frérot T'es sponsorisé par ton pers Pour être honnête Là c'est des enjeux à plusieurs millions d'euros Les games Donc tu t'es dessus Et c'est pas des nouls en face Donc là la pression La pression elle se mesure Voilà donc fleet toujours Qui fait son contrôle Ça joue quand même haut chez G2 Ça joue quand même très haut Là on a un bon setup au niveau de la longue Avec Monezy et Nico T'es malheur à de James Allez Un duel James-Monezy là T'es vu Eh oui tu bait Eh oui tu bait Pas de flash pour le pick On se croit où ? Chez sa maman ? T'es mal gros T'es mal La mort La mort inutile de Fame Le sacrifice gratuit Les cadavres qui s'empilent Dans la conscience de son coéquipier James Lui il dort pas tranquille le soir Lui il a des morts sur sa conscience lui James T'es malheur bait Il me fait ça Je lui Oh la la je lui mets un coup de clavier dans le front Comment ça tu baites pas ? Bon pas les couilles Et là il va gagner le rune sur la flash Je craque S'il gagne le rune sur la flash Je craque Oh non Oh non Oh non Oh la dinguerie Oh la dinguerie Le col de James Qui ne bait pas Qui bait Mais qui est efficace C'est une dinguerie Et là Norbert il est allé comme un chien fou frère Il a dit attends attends Eux ils jouent water à chaque fois Et moi je vais faire chemin de rush sur les flashs C'est parti Là il y a du beau jeu là C'est pour ça qu'il est champion de major Et pas moi James les gars C'est la différence C'est que lui il bait Mais on sait pourquoi Et là il te dit Ferme ta gueule MVP du major Je précise James c'est champion de major Et MVP du major C'est comme Zewoo à Paris C'est comme Kenny S à Cluj C'est comme Plein de joueurs Simple 2021 Stockholm C'est quelqu'un James les gars Respectez James 15-14 Ok les gars Prenez vos paris maintenant 15-15 Double overtime Ou 16-14 Masterclass de Virtus Pro Qui vient fermer la bouche de tout le monde Qui les critique Pas moi Parce que moi j'ai toujours respecté VP Mais vous on vous connait Vous êtes des haters Surtout les commentateurs Les journalistes Et les pseudo créateurs De contenu français Qui ne regardent pas les games 16-14 VP 16-14 VP 15-15 16-14 J'ai annoncé 19-17 15-15 16-14 16-14 Ok 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 Vous savez que c'est une map CT Il y a Monezik à la WAP en face On est full stuffé en CT On a du kit Vous vous mettez VP Ok Vous pouvez me confirmer Que c'est le choix de carte de Virtus Pro Parce que normalement Overpass C'est une bonne carte pour eux Ah bah Cède Franchement tu suis pas trop Le CS français frère Les gars Est-ce que vous pouvez me dire Ce que pense le CS français De Virtus Pro En toute honnêteté Ils ont toujours été bons Mais la France Il y a un désamour total Pour Virtus Pro Genre limite de la haine Il y a de la vraie haine Sur VP Genre Genre en mode C'est la purge Ils sont chiés Oh la la Mir qui fait tomber Mir qui fait tomber Tout ça là C'est un pour un C'est avantage terreau Là il y a des trous sur la map Maintenant Regardez les trous sur la map Qui vont être exploités Fame Qui met de l'activité Et Monesi Nico Qui sont obligés un peu De reculer J'aimerais bien que Monesi Puche un peu là Oh la la Eh non il lâche Il lâche 1 minute 10 Tu peux pas prendre le risque Et regardez Fame Il le sait Fleet il le sait Il est déjà dans les toilettes Il est en train de se regrouper en B Fleet qui va avoir La responsabilité De faire un fake Et de monopoliser Pas mal de D'attention Sur la défense Monesi a eu un contact Il le défonce Ça crée un peu de la rota Sauf qu'on crée un du B On crée pas du B On y va On y va pas Très grosse erreur de Fleet La deuxième map C'est Inferno Ouais c'est G2 Alors qui pique Inferno C'est leur meilleure carte Oh la la Norbert Quel héros Quel héros Norbert On attaque fort James encore une fois Qui met de la grenade derrière On prend le temps Il reste 30 secondes On va se moquer On a le time On va planter On va lui tenir les lignes On a positionné James Prêt pour Swing à droite et à gauche Oh la 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 ligne de James A gauche A gauche James A gauche mon frère James Oh la la le Peter J'arrive de vomir Ah il a raison Il y a la monnaie de hauteur Il peut pas décaler à droite Je suis con Je suis con C'est moi Je suis médisant Je suis médisant Je suis médisant Là maintenant Il sait qu'il est tombé Maintenant il va décaler Trop fort Trop fort le James Oh Norbert qui s'est fait oublier Norbert le super héros Il a enfilé la cape De Batman Il a nettoyé Gotham City C'est ce qu'un torse Virtus prend Fermez là un peu Et oui très 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 intelligent Le place de James Il sait qu'il y a Monezy En fait on l'a entendu hauteur Donc s'il décale sur la droite Il sait qu'il a la ligne En fait sur le pilier Donc il attend le contre-temps Quand il va tomber dans l'eau Et dès qu'on l'a entendu La flaque d'eau là Tomber Il sait qu'il est tombé Donc là il l'a hors de position Et il le décale à ce moment là Donc très intelligent Le choix de James Qui sait qu'à Miss S14 VP les gars Merita Oui largement mérité Ça c'est une belle équipe Ça c'est le bon jeu qu'on aime Norbert le démon Ah Norbert là il s'est Il s'est Il s'est réveillé là Les deux derniers rounds Les execs en B Il a dit Ah écoutez Ah moi j'en ai marre là On va aller sur la map 2 Parce que Overpass on peut plus Prec'est main T'es Passant C'est un petit coup de pass' Pour les lenghts très relaxed Au revoir conti On va aller sur la table On va aller sur la table Il s'est quicker Et non